Bonjour à vous, aujourd'hui je réponds à une question que plusieurs d'entre vous m'ont posé quel est le R mini en R2020 ? Donc le R pour rappel c'est la résistance thermique, c'est ce qui caractérise une paroi plus le R est grand, plus meilleure est la performance de la paroi et la R2020 c'est la réglementation environnementale qui est en vigueur et qui nous impose d'avoir une certaine épaisseur d'isolant pour nos murs, notre toiture, notre sol Alors pour commencer la vidéo, ce qui est important de dire c'est que en réalité il n'y a pas de R mini qui est requis dans la R2020 en fait la R2020 demande un résultat global donc après à nous de faire que chaque projet obtienne ses résultats donc malgré tout moi j'ai demandé à mon thermicien qui me donne des ordres de grandeur par expérience sur des projets récents et donc il m'a identifié des R minimum conseillés sur la toiture, les murs et le sol donc c'est ce que j'ai représenté ici donc en toiture, le R que mon thermicien a évoqué il est entre 8 et 9 m² kelvin par watt au niveau des murs, il m'a évoqué quelque chose entre 5,5 et 6 et puis au sol proche de 5 m² kelvin par watt donc tout ça, ça vous parle peut-être pas bien alors je l'ai converti en épaisseur en sachant que je suis parti sur j'ai choisi comme isolant la laine de bois ou tout autre matériaux biosourcés puisque les matériaux biosourcés ont des caractéristiques assez similaires que ce soit la laine de bois, la watt de cellulose, la laine de chanvre ou même pas mal d'autres donc je suis parti sur la laine de bois et du coup j'ai converti ces valeurs R en épaisseur nécessaire en tout cas conseillé en sachant que bien sûr ces valeurs sont variables donc en toiture ça correspond, si je prends R de 8,5 ça correspond à 34 cm environ en mur 24 cm environ et puis au sol environ 20 cm donc tout ça c'est avec des isolants biosourcés après ça peut varier en fonction des isolants qu'on choisit mais moi c'est vrai que je recommande bien cela parce que à R optimal on a aussi un déphasage optimal donc c'est vraiment les deux paramètres à prendre en compte alors c'est vrai que ce qu'on constate c'est que ça fait des épaisseurs assez importantes peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ces épaisseurs là alors c'est vrai que du coup ce qu'on voit c'est que on est vraiment dans autre chose que les 10 cm de laine qu'on mettait il y a 15 ans là on est passé sur autre chose et puis dans ces épaisseurs ce qu'on peut voir c'est que ça va bien de pair avec une ossature bois puisque là 24 cm c'est sûr que si on les rajoute par-dessus un mur en agglo de 20 ça va faire des gros murs alors que là moi ce que je fais dans presque tous mes projets maintenant sur les 24 il y en a déjà 20 qui sont en trop saturbois et puis après moi pour ma part je fais varier les curseurs de l'un à l'autre et c'est vrai que j'ai tendance sur mes projets à mettre un peu moins d'isolant au sol et un peu plus en toiture c'est vrai que ça peut fonctionner par vase communiquant puisque comme je le disais au départ c'est le résultat global qui compte donc l'autre point qu'il faut prendre en compte c'est le contexte environnant de votre projet parce que là aussi ça va avoir un impact et en fait quand je parle de résultat global qui est attendu ici en R2020 ça correspond au coefficient Bbio donc c'est le besoin bioclimatique et ce besoin bioclimatique il tient compte de ce qu'on met en isolant mais pas que, il tient compte aussi par exemple de la compacité de votre projet et de l'orientation donc si vous avez un projet qui est bien compact ça veut dire que votre besoin bioclimatique sera plus faible donc là on sera assez bas au niveau de ce curseur si on a une bonne compacité et pareil si on a une bonne orientation on aura un faible besoin bioclimatique donc le curseur sera bas ici ce qui est un avantage ensuite pour le projet puisque du coup si nos curseurs sont bas ici en isolation on sera un peu moins exigeant à l'inverse si on a une mauvaise compacité et une mauvaise orientation on aura un curseur élevé ici du coup on devra être très exigeant en isolation et avoir une très bonne isolation donc c'est pour ça que là il y a des variables d'une paroi vers l'autre et puis aussi en fonction de la configuration de votre projet donc c'est pour ça que bien entendu ça ne remplace pas du tout une étude thermique mais voilà ça peut vous donner quelques ordres de grandeur j'espère avoir bien répondu à votre question je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada